« J'ai rêvé pendant 30 ans de mettre le chapiteau à l'intérieur de la saline. C'était possible, on a fait la belle expo, on s'entend bien, mais que l'équipe ici, ça allait être une fête très belle. Oui, c'est un crève-cœur. » Ce devait être l'un des derniers grands rendez-vous du Cirque Plume avec son public. Un événement concocté durant deux ans pour que la compagnie tire sa révérence avec panache. Et partage encore une fois son onzième et ultime opus, la dernière saison, le temps de 20 représentations. « On voyait très bien le chapiteau du Cirque Plume derrière moi, et les 20 000 potentiels visiteurs qui allaient venir cet été. On a vraiment pensé ça comme une thématique globale entre l'exposition, le Festival des Jardins, le spectacle. Donc c'est vrai qu'on est très très déçus. » Pour retrouver l'essence de 37 ans d'histoire, de spectacles, de tournées, de créations musicales et d'émotions, il faudra prendre le temps de découvrir les centaines d'images de l'exposition consacrée au Cirque Plume dans la salle de la Grande Berne. Bernard Cudelac, la pensée est mise en scène avec l'équipe de la Saline. « Chaque image qui est dans cette Berne me touche. Et quand on rentre dedans, j'ai quand même une émotion incroyable. Nous allons, à la fin de l'année, arrêter notre carrière. Et cette rencontre-là, elle est extrêmement sensible pour nous, puis j'espère pour nos spectateurs. » Les premiers départs en tournée en 1984, les souvenirs de Robert Migny, le frère de chœur, trop tôt disparu, qui aura signé toutes les musiques des spectacles jusqu'en 2012. Plus que son esprit, c'est l'âme de plume, qui résonnera jusqu'à la fin de l'année entre ces murs de pierre. Musique Musique